Bonjour, je m'appelle Julien Delumeau, mon concept s'appelle la joie d'être soi. Mon objectif, vous aider à trouver votre place pour que vous soyez bien dans votre tête, bien dans votre corps et surtout bien dans votre vie. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler de l'énergie féminine. Alors qu'est-ce donc que cette énergie féminine ? Eh bien, déjà, sachez que les hommes et les femmes, nous avons toutes et tous cette énergie en nous. Ça représente beaucoup d'aspects, dans la spiritualité bien sûr, mais aussi dans la vie quotidienne. Et un des aspects les plus importants, je trouve, et que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'écoute. La capacité de m'écouter moi et d'écouter les autres. Et donc, en m'écoutant moi, cette intériorité, cette introspection, eh bien il y a l'écoute du corps et l'écoute des émotions. Cette vidéo aujourd'hui est dédiée à l'écoute du corps. Alors, pourquoi est-il important d'écouter son corps ? Tout simplement, le corps, en fait, nous envoie des signaux. Le premier, c'est quel est mon état de forme ? Est-ce que je suis fatigué ? Est-ce que je suis plein d'énergie ? Et en écoutant votre corps, vous allez pouvoir adapter votre activité au quotidien. La deuxième chose, c'est que le corps peut vous aider lorsque vous vous posez des questions pour des choix importants. Par exemple, imaginez que vous visitez un lieu pour acheter ou pour vivre, pour louer par exemple, et vous rentrez dedans et vous vous sentez super bien. Dans votre corps, vous avez chaud, vous êtes à l'aise. Ça, c'est un bon indice sur le fait que le lieu est pour vous. À l'inverse, le corps pourrait vous renvoyer le fait d'être oppressé, d'être pas bien, d'avoir peur, d'être mal à l'aise. Et là, ça pourrait vous guider. Et ce qui est intéressant avec le corps, c'est que contrairement à la tête, il ne ment pas. Donc si vous avez une sensation corporelle, que ce soit du bien-être ou douloureux ou des peurs, etc., c'est réel. Et donc, comme vous vous posez une question, autant votre tête peut se faire des films, autant votre corps est un allié car il vous donnera des réponses claires et précises. Alors maintenant que nous avons vu que c'est important d'écouter son corps, comment faire ? Eh bien, vous avez pas mal de techniques. Déjà, la méditation, la relaxation, les sports tels le yoga, le qigong, le tai chi, etc., tout type de sport vont vous permettre d'écouter votre corps. Mais ça peut prendre du temps. Et donc, je vais vous montrer un petit exercice qui va vous permettre, en quelques minutes, de reprendre contact avec votre corps et de l'écouter. Prenez une posture confortable. Par exemple, assis, le dos droit, les deux pieds au sol. Fermez les yeux. Inspirez tranquillement par le nez. Expirez tranquillement par la bouche. Puis, passez simplement en revue les différentes parties de votre corps à la recherche de tensions éventuelles. Commencez par les pieds et les chevilles. Puis, les mollets. Les genoux. Les cuisses, les hanches et votre bassin. Puis, vos fesses, votre pubis, votre bas-ventre. Vos lombaires, votre ventre, votre dos, votre poitrine, le cœur, les poumons, jusqu'aux épaules. Puis, vos bras, avec vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Et enfin, votre nuque et votre tête. Observez, les yeux fermés, si les parties de votre corps sont tendues ou détendues. Et simplement, lorsqu'il y a une tension, vous pouvez inspirer tranquillement dans la tension et expirer cette tension vers le sol jusqu'à la détente complète de la zone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris l'importance d'écouter votre corps, que vous le ferez au quotidien. Ça vous aidera vraiment dans votre vie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501